Générique ... Bienvenue à tous, CETV Newsweek, je suis Christine Kelly et voici les titres. Donner le goût de l'entreprise aux jeunes, l'opération Entreprendre en lycée se poursuit. Soupçon de gueule dans une école du gosier, l'établissement a été désinfecté. Concours de robotique pour des collégiens, près d'un millier de visiteurs et participants. Le FEMI a ouvert ses portes, 8 jours pour faire la fête du film Afro-Amérique. L'opération Entreprendre en lycée se poursuit. Vous avez jusqu'au 24 mai pour voter pour la mini-entreprise de votre choix. Sur le net, l'équipe gagnante partira au Canada à la rencontre d'entrepreneurs. C'est la dernière ligne droite, donc, pour des lycéens qui ont présenté leur entreprise au public la semaine dernière. Jean-Marc Lamarijon était à leur rencontre. Samedi dernier, le centre commercial de Destrelande accueillait la foire exposition de la 13e édition d'Entreprendre en lycée. 25 millions d'entreprises issues du travail des élèves de quasiment tous les établissements de Guadeloupe. Ce jour-ci, il fallait présenter les différents produits comme de véritables professionnels. Aujourd'hui, nous sommes venus pour exposer et montrer un peu aux gens ce que la mini-entreprise Véloca offre comme service. Il y a eu de nombreuses personnes qui sont passées juste pour voir et qui nous ont dit qu'elles vont commander sur le site. Mais il y en a eu aussi également de nombreuses qui ont acheté et qui ont adhéré à la cause. Avant d'en arriver là, il fallait au préalable comprendre le fonctionnement d'une entreprise tout en continuant ses études. Un exercice qui n'a pas été que simple. Dès le mois d'octobre, je les ai eus en cours de management et aujourd'hui, je vois des jeunes complètement transformés, qui ont pris confiance en eux et qui ont des produits qui fonctionnent. Tout particulièrement le premier stand, un succès fou. A chaque fois que je passe devant, il y a un monde fou. Ça achète sans arrêt, ils finiront leur stock à la fin de la journée. Le stand aussi d'hydroponie, il y a beaucoup de sollicitations des personnes qui laissent leurs coordonnées pour pouvoir mettre en place des systèmes pareils. Donc ce n'est qu'une très bonne chose pour notre jeunesse et l'avenir de la Guadeloupe. Et côté client, on apprécie les efforts fournis et la qualité des produits. C'est une très bonne chose, que ça continue et que ça évolue. Sur ce stand-là, j'aime beaucoup parce que, en fait, c'est écologique, c'est recyclage. Donc c'est magnifique, c'est bien. Pour les élèves, maintenant, c'est l'heure des comptes. D'un point de vue financier, comme pour toute entreprise, mais surtout pédagogique. Car c'est là qu'est tout l'intérêt de ce projet, d'un point de vue scolaire. Et pourquoi pas aller encore plus loin ? Et proposer non seulement aux lycéens, mais également aux plus jeunes, c'est-à-dire aux collèges et même aux primaires, cet esprit d'entreprise. C'est le but de l'opération Entreprendre pour Apprendre. Jean-Marc Rambari-Jeune. Ce mercredi, le président d'EPA France à comprendre Entreprendre pour Apprendre rencontrait les responsables du rectorat de Région Guadeloupe ainsi que les partenaires de l'opération Entreprendre en lycée 2018 dans les locaux du Crédit Agricole à Petit-Pérou. L'objectif étant de proposer à la mini-entreprise, lauréate du concours Entreprendre en lycée, volontaire, et ce, dès l'année prochaine, de participer à un championnat des mini-entreprises qui pourrait bien amener nos élèves lycéens jusqu'au titre européen. D'autre part, EPEA s'adressera également aux collèges ainsi qu'aux écoles primaires. EPEA est complètement complémentaire à Entreprendre en lycée. EPEA est une association nationale qui travaille depuis plusieurs années sur l'éducation à l'entrepreneuriat. Et Entreprendre en lycée et EPEA auront un challenge commun dès l'année scolaire prochaine. Entreprendre pour apprendre s'adresse aussi aux collèges. Donc l'idée c'est de développer en collège ce qui n'existe pas du tout sur le territoire. De développer également un programme pour le primaire, pour le premier degré. On est également en post-bac. Donc voilà, simplement faire rayonner ce qui existe sur Entreprendre en lycée. Si on peut aider à le faire encore mieux, on aidera. Mais l'idée est certainement pas de mettre ça en l'air. Et puis surtout de le déployer sur d'autres tranches d'âge. Voilà. À la surprise générale, un nouveau préfet a été nommé pour la Guadeloupe. Philippe Gustin remplace Éric Maire après seulement 9 mois sur place. Philippe Gustin a 58 ans, instituteur au départ. Cette énarque a été à plusieurs reprises au cabinet de Luc Châtel sous Nicolas Sarkozy. Philippe Gustin conserve ses fonctions de délégué interministériel à la reconstruction de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Beaucoup de dossiers l'attendent. Autre surprise cette semaine, la suspicion de Galles dans une école du Gauzier. Elle a été fermée, désinfectée. Des analyses sont en cours pour en savoir plus. Les parents d'élèves restent très étonnés du manque d'informations par rapport à cette infection extrêmement contagieuse. Mike Sintouré. Le 4 mai, le directeur de l'école Sertounin-Jazor annonçait la fermeture de l'établissement suite à des cas de suspicion de Galles. La mairie du Gauzier a mis en place la désinfection des locaux et des matériels et cela pendant tout le week-end afin d'ouvrir les portes ce lundi. Certaines familles ont dû garder leurs enfants chez eux en attendant une autorisation du médecin scolaire. C'est vrai que c'est un peu étonnant parce que ces maladies-là, normalement, à notre époque, ça ne devrait même plus exister ou nous ne devons même plus l'attraper en tout cas. Mais bon, vous savez, certaines personnes ne font pas les nécessaires, peut-être chez eux. Tous les parents ont réussi des petits bouts de papier comme quoi il faut faire les nécessaires, regarder nos enfants, le regarder s'ils ont le cas ou pas et puis nettoyer un peu chez soi aussi. Donc moi, dans mon cas, moi je sais ce qu'il faut faire. Donc moi je l'ai fait en tout cas et j'espère que les autres parents ont fait la même chose ces eux. Sur 149 enfants dépistés, 8 cas sont encore à surveiller. La ville attend les conclusions du rapport de l'Éducation nationale. Un communiqué de presse précisera ultérieurement l'information aux parents de l'école, notamment en cas de nécessité de fermer l'école. La période d'incubation peut être de quelques jours à plusieurs semaines et les démangeaisons peuvent durer de 2 à 4 semaines. 140 collégiens ont participé au concours Robotics First Guadeloupe cette année. En 2015, seulement 8 élèves faisaient partie de l'aventure. Il faut dire que cette manifestation a su donner aux jeunes le goût de l'ingénierie. Le thème général était sur l'eau au niveau national, un sujet qui a particulièrement inspiré les élèves confrontés au quotidien à des problèmes d'eau potable en Guadeloupe. Je suis allée à leur rencontre avec Jean-Marc Arbari-Jeune. Ils étaient près d'un millier collégiens, lycéens, encadrants et visiteurs à avoir fait le déplacement au gymnase Laura Flessel à Petitbourg pour les finales du concours scientifique s'articulant autour de deux axes. D'un côté, la 9e édition des Olympiades de sciences de l'ingénieur, une première en Guadeloupe. Pour cet événement, qui existe déjà depuis une quinzaine d'années dans l'Hexagone, 10 projets ont été présentés par des classes de terminale sciences de l'ingénieur évaluées par un jury selon plusieurs critères. L'équipe, avec le projet le plus innovant et répondant aux critères de sélection, devra de nouveau défendre son projet lors de la finale nationale le 17 mai prochain. Des classes suivies de près par l'Académie de Guadeloupe. Le rôle du rectorat dans une manifestation comme celle-ci, quel est-il ? D'abord, c'est d'encourager toutes les manifestations qui permettent aux élèves de se réconcilier avec les sciences. Vous savez que dans notre pays, nous avons besoin d'ingénieurs, nous avons besoin de scientifiques, nous avons des jeunes qui ont une appétence pour la science mais qui malheureusement ne persévèrent pas après le baccalauréat. Donc tout est fait pour les encourager d'abord à travailler en équipe, à découvrir derrière ces concours les problématiques liées à la transition énergétique, la transition numérique et puis j'espère que certains vont s'orienter vers des formations scientifiques. Pour simuler l'eau, si je souffle dans le tuyau, sachant que l'eau est fermée, ça ne clignotera pas, ça restera allumé. L'ampoule clignote, le compteur augmente, ça veut dire qu'il y a soit une fuite ou que l'eau est ouverte quelque part dans la maison. D'un autre côté, la troisième édition du concours robotique First Guadeloupe qui s'inscrit dans le cadre du challenge First Lego League. 60 pays participent, soit près de 200 000 jeunes à travers le monde. Bonjour, je m'appelle Nao, je suis un robot humanoïde imaginé et fabriqué en France. Cette manifestation de la robotique First a commencé depuis 2015 avec une seule équipe, qui était une équipe de plusieurs collèges ensemble, des collèges de la région Prétoise, pour arriver aujourd'hui à 14 collèges. Quel est le but de cette manifestation aujourd'hui ? Le but, en fait, c'est que les enfants approchent ce monde de la robotique et de l'informatique, de la programmation. C'est ce qu'ils font à partir de Lego, mais qu'il y a aussi un travail coopératif très important. Donc, c'est ce travail coopératif qu'on va juger dans les valeurs fondamentales. Une fois le thème défini, les équipes se constituent au sein des collèges, définissent leurs projets avant de se pencher pendant trois mois dessus, intensément, afin de le finaliser. Le salon de la maternité s'est tenu cette semaine à Bemao. C'était la deuxième édition, un véritable succès. Mike Saint-Tauré. La deuxième édition du salon de la maternité se tient du 4 au 6 mai au CWTC de Jari. Trois jours dédiés aux futurs et jeunes parents. Nous avons la boutique solidaire, l'association Aide aux futurs et jeunes parents. Vous avez aussi Baby Bio, qui a un stand beaucoup plus gigantesque, un bébé neuf, un Maromae Plus. Et vous avez la maternité, la polyclinique. Des conférences et des ateliers sur les diverses interrogations que les futurs et nouveaux parents peuvent avoir pendant les 9 mois de grossesse sur l'allaitement maternel, l'alimentation de 0 à 3 ans avec un net penchant cette année pour les gammes de produits bio. En fait, l'agriculture biologique privilégie l'agriculture sans pesticides. Donc l'impact, il est réel pour notre santé sur le long terme surtout. On sait qu'en Guadeloupe, par exemple, nos sols ont été infestés de chlordécone. Donc c'est vrai que choisir une alimentation biologique permet d'éviter au maximum d'ingérer involontairement des pesticides. Un salon riche en enseignements également pour les futurs papas. Tout d'abord parce que j'ai des jumelles. On profite justement du salon pour faire quelques emplettes, des couches. C'est pas évident, ça coûte très cher en grande surface. Donc on en profite de ce style de salon pour en profiter en fait. Si papa a besoin de nous concernant la préparation de la chambre, l'arrivée de son bébé, vraiment faire tout ce qui est nettoyage et les petites choses sympas qu'il souhaiterait faire avant la venue du bébé ou avant l'arrivée de maman à la maison, AFJP peut aider ce futur papa à agencer sa maison. L'association Aide aux futurs et jeunes parents a décidé de mettre en place ce salon afin de réunir parents et professionnels de la petite enfance. L'euphémie, c'est parti. Le festival régional et international du cinéma de Guadeloupe se tient en ce moment jusqu'au 19 mai au Lamentin. Cette 24e édition met en avant le cinéma afro-américain. L'invité d'honneur est donc l'acteur américain Gary Dourdan. Le coup d'envoi de la manifestation a été donné à Paris. Regardez. Le cinéma afro-américain, c'est le thème de la 24e édition du FEMI qui se déroule jusqu'au 19 mai en Guadeloupe. L'invité d'honneur cette année, c'est donc Gary Dourdan et certains l'ont notamment déjà vu dans la série Les Experts. Je suis très flatté, mais bien sûr c'est beaucoup de pression, mais je suis très content car c'est une grande opportunité de continuer de rencontrer des réalisateurs d'expérience, de jeunes réalisateurs également, découvrir de nouveaux films, être inspirés, se connecter tous ensemble et créer une communauté d'artistes. C'est dans la continuité de ce que je fais déjà, donc c'est une belle opportunité. 33 films seront en compétition dans trois catégories, long-métrage, court-métrage et documentaire. Mais ce festival est également l'occasion de créer des liens entre les acteurs et les réalisateurs caribéens. Par rapport au parcours que j'ai pu faire, même si je pense que je ne suis qu'à la moitié de ce que j'ai encore envie de faire, c'est essayer de partager mes compétences à des jeunes réalisateurs, leur éviter tous les obstacles que j'ai connus, et surtout aussi dans une conscience un peu sincère, leur dire qu'il y a d'autres choix que forcément, opter toujours vers un financement national. Il faut aujourd'hui qu'on soit dans un engagement universel et pas forcément réagir sur la localité, sur la région. Aujourd'hui, on doit avoir un cinéma qui doit faire écho à un cinéma mondial qui s'est complètement décomplexé et dont nous aussi on fait partie. Et les organisateurs bénévoles du FEMI sont contents que cette 24e édition puisse voir le jour alors qu'elle a été menacée faute de subvention. Nous avons dû reculer justement par rapport à des problèmes financiers, mais ce n'est pas forcément réglé. Et déplacer le FEMI dans le temps, ça n'a pas été, comment dire, c'était vraiment la solution pour ne pas annuler. Mais ce n'est vraiment pas l'idéal, puisque ça engendre d'autres problèmes d'organisation. Et les problèmes d'organisation par rapport à ce déplacement de date sont énormes. Et ça touche, je dirais, tous les postes du FEMI, les invités qui étaient prévus, qui ne sont pas forcément prévus. Bon, là, c'est arrivé, mais on n'avait pas d'autre choix. C'est arrivé en même temps que le Festival de Cannes. C'est aussi le début du Festival Terre de Blues en Guadeloupe, qu'on sait qu'il est très prisé par les Guadeloupéens. Mais en même temps, comme nous faisons, je l'ai dit en conférence tout à l'heure, on a toujours travaillé avec les enfants, les élèves. Donc, ce que nous, on appelle l'éducation à l'image. Donc, il fallait que le FEMI se fasse avant la fin de l'année scolaire. Donc, enfin, il y a plein de paramètres qui font que le FEMI a été déplacé exceptionnellement cette année au mois de mai du 11 au 19, mais qui reprendra sa place dès l'année prochaine à la même période. Rendez-vous le jeudi 17 mai au Cinéthéâtre de Lamantin pour la remise des prix. C'est le mois de commémoration de l'abolition de l'esclavage. Un fardeau ou un drapeau ? Une dette ou une force ? Qu'est-ce que cela fait résonner en vous ? Vous pourrez en discuter à Petit Canal dans deux semaines. Le festival Héritage Mémoire Vivante propose un programme particulièrement varié pour se souvenir, se souder, se projeter. Mike Sintoré. Les 25, 26 et 27 mai sont les dates à retenir pour le festival Héritage. L'événement qui aura lieu au Marge des esclaves à Petit Canal tient à promouvoir le dialogue interculturel, soutenir la création et ouvrir le champ des possibles, tout ceci sous le thème de la résistance. J'ai été inspiré aussi par une chanson de Fred Deick, le directeur artistique, qui dit « Yoté grand, vous ne pouvez pas pitié ». Clairement, l'idée, c'est véritablement que les Guadeloupéens, les personnes qui viennent au festival, se rendent compte qu'avant nous, il y a eu un certain nombre de personnes dont on ne connaît pas forcément le nom ou les tenants et les aboutissants, qui ont fait des grandes choses. Donc on ne peut pas, nous qui venons derrière, faire moesse. L'objectif, c'est véritablement de parler de toutes les formes de résistance qui existent, que ce soit des résistances violentes qu'on connaît, donc les grèves, les marronnages ou des choses comme ça, mais aussi les résistances un peu plus passives, un peu plus invisibles, comme les esclaves ont poisonné leur maître, ou encore les résistances féminines, quand les femmes disent « nous aussi on veut faire du gros cas », elles ne font pas de grève, elles ne font pas d'esclandre, mais elles font avancer la cause générale. Donc l'idée, c'est ça, c'est de faire un peu le point dans l'histoire de Guadeloupe, de l'ère cricolombienne, à nos jours, sur tous les moments où il y a eu des phases de résistance. Les trois jours proposeront des ateliers de découverte, des pièces de théâtre, sans oublier la partie musicale. J'agis pour chaque musicien invité, Rachel Allison, Etana, Denubians, Loïc Amboulet, Chris, il y aura aussi Véronique Hermann-Sambin, il y aura Soft, donc de chanter deux chansons de l'orépertoire et d'avoir une création. Donc on est ensemble pendant une semaine, et au spectacle du 27 mai, on restitue ce qu'on a créé sur le thème de la résistance et ensemble. Donc c'est un parentage, et c'est le fruit qui sera présenté le 27 mai dans un grand concert qui aura lieu à Petit Canal. Chris, les Nubians ou encore Izik et Nenga sont attendus pour ces trois jours de festival, trois jours d'hommage et de divertissement. Allez, gardons cette note de musique pour terminer ce journal avec le concert de Niska. Il y a une foule en liesse, un artiste à succès qui s'est produit au Palais des Sports du Gosier, Mike Santore. Son dernier album, Commando, cumule plus de 380 000 ventes et fait partie du top 3 des succès commerciaux de l'année 2017. Ses singles sont systématiquement récompensés. La jeunesse goloupéenne était bien présente pour le concert de Niska au Palais des Sports du Gosier. L'artiste congolais a interprété ses meilleurs tubes de Saper comme jamais à Réseau, tout ceci avec l'aide du public. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Grandissons ensemble sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada